Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Marion Fougeret. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue, Mathieu Place. Bonjour à tous. Nous sommes tous les deux conseillers en immobilier d'investissement Expat Invest, par Érésie d'études. Tout d'abord, un grand merci à l'UFE de nous accueillir une nouvelle fois pour ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre. Merci à ceux qui nous connaissent pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux participants. Alors, on sait que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore les fondamentaux de l'investissement immobilier. Dans ce webinaire, on a pris parti d'aborder le sujet dans les grandes lignes pour vous donner les principales clés afin de réussir votre investissement. Puis ensuite, on répondra également à vos questions dans une seconde partie. Vous pouvez également nous contacter directement, que ce soit par mail, donc expat-invest-reside-études.fr ou encore par téléphone au 00331 53 23 25 65 ou encore sur notre site internet expat-invest-reside-études.com. Cette vidéo, elle vous sera également envoyée dès demain à tous les participants par mail et sera aussi disponible sur notre site internet expat-invest. Alors, on sait que réaliser un investissement immobilier locatif, ce n'est pas une chose facile, surtout quand on est à distance, en tant que Français de l'étranger. Le fait d'être loin, à des milliers de kilomètres, ça empêche souvent de faire ces démarches sereinement, soit par éloignement dans un premier temps, par méconnaissance aussi du marché quand on est loin depuis plusieurs années ou également par manque de temps. On a des emplois du temps qui sont fort chargés et malheureusement, beaucoup d'entre vous abandonnent leur projet. Seulement, il y a des solutions qui existent pour vous accompagner à réaliser ce projet. Mais avant de commencer, il y a déjà une chose que vous devez connaître avant d'entamer toute recherche, c'est bien la question de vos objectifs. Votre objectif, ça paraît simple, mais ce n'est pas toujours évident. Un investissement, c'est une dépense immédiate dont l'objectif, justement, est d'obtenir un effet positif à moyen ou long terme. Et les objectifs, c'est donc ce qui va apporter un lien indispensable entre le besoin et les moyens que vous allez y mettre pour le réaliser. Donc, que ce soit pour bénéficier de revenus complémentaires ou encore préparer sa retraite, tout simplement, c'est un sujet très important, surtout quand on est expatrié. La majorité d'entre vous, on peut ou quasi pas cotiser en France. Et puis aujourd'hui, on sait que ce passage à la retraite, il ne permet pas de garantir le maintien de son niveau de vie. Donc, investir pour constituer un complément de retraite, peu importe votre âge, votre profil, que vous soyez jeune actif en fin de carrière ou simplement conjoint, c'est tout à fait possible et important d'anticiper. On a aussi l'objectif de tout simplement se constituer un patrimoine immobilier. Aujourd'hui, la pierre, c'est un placement privilégié, une valeur stable, surtout dans un marché qui est bien encadré par la loi en France. Tout simplement aussi, payer moins d'impôts. On va y revenir, c'est la question importante de la fiscalité. Ou encore, protéger vos proches. Ou aussi, un objectif de donner du sens à son épargne. On va le voir, mais en effet, quand on fait le choix d'investir dans des logements qui vont répondre à des besoins, notamment démographiques, ça va permettre à son niveau de contribuer d'une part aux besoins de notre société, tout en se sécurisant aussi sur une forte demande locative à long terme. Donc, bien sûr, ces objectifs, ils peuvent tous être complémentaires les uns des autres. Maintenant qu'on a identifié pourquoi on va faire cet investissement, on va donc pouvoir aborder le sujet de notre webinaire et vous apporter les réponses en ce qui concerne les sept points clés pour réussir son investissement locatif à distance. Donc, on commence tout de suite avec Mathieu, avec notre premier point clé. Donc, merci Marion. Donc, connaître le marché immobilier. En fait, on va parler de marché démographique. Quand on s'intéresse en fait à un investissement immobilier, la première chose que vous allez entendre, c'est souvent l'emplacement, l'emplacement et encore l'emplacement. Mais ça, bien sûr, on y reviendra. Mais pour trouver le bon emplacement, en fait, il va falloir s'intéresser à la demande locative. Pourquoi cet endroit et pas un autre ? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la demande locative, c'est la confrontation entre l'offre et la demande en prenant en compte les besoins actuels et à venir de notre société, puisque le principal élément va être de trouver des locataires. Et pour notre part, en fait, pour notre expertise depuis plus de 30 ans, ça nous a permis de nous concentrer sur deux marchés dynamiques et porteurs qui sont en constante évolution, qui sont donc les résidences pour étudiantes et les résidences pour seniors. Effectivement, depuis de nombreuses années, en fait, les pouvoirs publics tentent de répondre à cette demande, mais étant soumis à des démarches longues, elles mettent plus de temps à combler ces carences. C'est pourquoi nous avons pris part à ces marchés, permettant en fait d'accompagner et de répondre plus rapidement à ces besoins de société. Avant d'avancer plus loin, il existe en fait différents types de résidences-services. Vous avez résidences seniors, étudiantes et également tourisme. Durant ce webinaire, en fait, on a tout simplement fait le choix de nous concentrer sur deux secteurs d'activité qui répondent en fait à un besoin démographique et surtout qui ont su tirer leur épingle du jeu pendant toutes ces années. Donc, si on commence par les résidences étudiantes, pourquoi en fait les résidences étudiantes ? C'est assez simple parce qu'aujourd'hui, on compte 2,8 millions d'étudiants en 2021 en France. Ces étudiants en fait rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver un logement. Vous avez peut-être vous-même été confronté à cette situation pendant vos études ou celle de vos enfants. Et en 2021, il faut savoir que plus d'un étudiant sur cinq n'avait pas de logement stable et on compte en fait que 146 000 logements pour 960 000 étudiants en recherche d'un logement. Donc ça, c'est vrai que c'est un chiffre assez marquant. Nos résidences étudiantes vont en fait offrir les meilleures conditions de réussite avec des emplacements premium en centre-ville, à proximité des transports en plomain. Et au sein de la résidence, on va trouver un certain nombre de services, bien sûr en adéquation avec les besoins, comme le service d'accueil, de ménage, de linge, de maison, de petit déjeuner, de salle de sport, une laverie, etc. Et des espaces aussi communs pour qu'ils puissent échanger et étudier. Et bien sûr, ce qu'il faut spécifier, c'est que ces appartements sont meublés et équipés. Donc à ce jour, nous avons un parc locatif de plus de 120 résidences étudiantes en France. Et nous sommes surtout leaders sur le marché depuis plus de 30 ans et connus sous la marque, en fait, les étudier. Concernant les résidences seniors, en fait, ce sont des logements d'habitation qui s'adressent à des personnes autonomes, valides, souvent de plus de 60 ans, à ne surtout pas confondre avec des EHPAD, qui sont des résidences médicalisées pour des personnes, en fait, dépendantes. Là, ce sont vraiment des résidences pour des personnes qui ne souhaitent plus avoir de contraintes liées à l'habitation classique ou encore pour éviter, en fait, la rupture ou l'isolement social. Cela leur permet d'être à la fois chez elles et de profiter d'espaces de vie communs et surtout d'être entourés et encadrés. Pourquoi la résidence senior ? C'est également assez simple, car la population vieillit, les seniors sont de plus en plus nombreux et en meilleure santé. Il faut savoir que d'ici 2030, nous aurons 4 millions de seniors autonomes de plus de 75 ans. C'est pourquoi, en fait, les résidences pour seniors sont devenues une urgence démographique. Donc, c'est notre engagement à Résidétude depuis 2007 avec nos résidences seniors et on est connus sous la marque Girandière et Palazzo. Donc, on propose, bien sûr, des appartements qui sont meublés, du studio aux trois pièces, des services d'aide à la personne avec des équipes qualifiées et attentives, des résidences, bien sûr, sécurisées, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En tant que même que résidences non médicalisées, on peut accepter les animaux de compagnie et les seniors peuvent également percevoir des aides auxquelles ils ont droit. Donc, nous avons au total plus de 70 résidences seniors en France et nous lançons environ une dizaine de résidences supplémentaires par an. Donc, voilà pourquoi il s'agit de deux marchés porteurs où il y a un manque important de logements et cette forte demande démographique permet de sécuriser votre investissement. Alors, merci Mathieu. Je me permettais juste de préciser, donc, par rapport au chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à vraiment réagir, si vous connaissez justement les résidences étudiantes, seniors, si ce sont des questions que vous vous êtes posées et ensuite, on pourra donc prendre le temps de répondre à ces questions dans une deuxième partie. N'hésitez pas et puis vous pouvez toujours nous indiquer aussi où vous vous trouvez, c'est toujours intéressant de savoir aussi où vous êtes. Alors, cette deuxième clé, c'est celui de l'emplacement. Comme l'a dit Mathieu, c'est important de bien connaître le marché locatif justement pour choisir un emplacement premium. Donc là, on va sélectionner des emplacements qui vont répondre à des critères précis pour nous assurer que chacune des résidences se situe dans un emplacement où la demande est supérieure à l'offre. Donc, les projets qu'on va vous proposer, ils peuvent se situer partout en France où il y a cette forte demande locative. Donc, chez Rési d'études, on a plusieurs casquettes. On est à la fois sur la promotion et sur la partie gestion-exploitation. Donc, notre cœur de métier, c'est d'être gestionnaire-exploitant. On va y revenir. Mais ici, c'est notre métier de promoteur qui va être au service de la gestion pour nous permettre la réussite de cet investissement de A à Z et notamment sur la sélection d'emplacement de qualité. Pour ça, on va passer par des études de marché approfondies, rigoureuses. Une petite idée pour vous expliquer. On va être sollicité par les communes et on reçoit environ 800 dossiers chaque année. On fait une première sélection sur 400 environ. Et au final, on réalise entre 10 et 15 résidences. Donc, c'est vous dire le choix drastique et le niveau d'exigence aussi auquel nous souhaitons répondre. Donc, on va vous montrer dans les grandes lignes à quoi ressemble une étude de marché. Donc, on le voit ici, par exemple, avec cette résidence pour seniors qui se situe à Shell, en Seine-et-Marne, dans le 77. Donc, c'est une ville qui est dynamique, bien située au niveau des transports, sur la future ligne 16 de métro. Donc, on est dans le Grand Paris. C'est aussi une ville verte avec un cadre de vie agréable. On va donc analyser la tendance démographique de cette région. Ici, on voit que plus de 10 % de la population a plus de 75 ans. On va analyser aussi le marché locatif dans ce secteur, ce qui va nous permettre de définir les typologies de biens ou encore l'univers concurrentiel, le positionnement. Mais il y a aussi des éléments qui vont être étudiés, comme la perception d'un quartier, les zones qui sont privilégiées par les locaux. Parfois, ce n'est pas qu'une question de chiffres, mais c'est aussi connaître l'historique de la ville. C'est tous ces éléments qui vont nous permettre de nous assurer que les résidences qu'on va vous proposer, elles bénéficient bien d'une demande qui est donc supérieure à l'offre actuelle pour répondre à ce besoin démographique et pérenniser l'investissement sur du long terme. Donc, le troisième point clé, c'est la qualité de construction. C'est vrai que c'est un aspect auquel on pense moins parce qu'il est un peu plus complexe, mais lorsque vous achetez en fait un appartement classique, il est important de garder un œil attentif et la qualité, c'est d'autant plus difficile, surtout quand on n'est pas sur place. Donc, d'ailleurs, pour baisser les coûts, certains constructeurs un peu scrupuleux peuvent accélérer les étapes de construction et utiliser des matériaux parfois de moins bonne qualité. Car en effet, l'intérêt du promoteur, c'est de réaliser ses marges. Heureusement que ce n'est pas une pratique majoritaire, mais ça peut exister. Donc, à la différence d'un promoteur gestionnaire en fait comme nous, qui sera très regardant sur la construction, puisque c'est sa priorité, c'est la gestion de toute la résidence, le plus gros risque en fait revient pas au propriétaire, mais au gestionnaire. C'est lui qui se charge de payer les travaux d'entretien courant, les réparations locatives en cas de besoin. C'est dans son intérêt que bien sûr que la résidence soit construite et livrée en respectant toutes les dernières normes. D'ailleurs, on apporte une attention particulière à l'impact environnemental de nos résidences et nous faisons certifier toutes nos résidences. Plusieurs résidences seniors ont ainsi obtenu en 2020 des labels. Le label HS2, le label Visea et le label NF. En fait, ces labels permettent de faire la distinction entre les différentes résidences de services, la qualité des équipements, des logements, des services et surtout le respect des principes éthiques. Concernant les résidences étudiantes, elles répondent aux mêmes exigences et normes de qualité de construction avec un standard élevé puisque les studios que nous proposons font 18 mètres carrés minimum, donc bien plus qu'une chambre étudiante en fait de 9 ou 10 mètres carrés qu'on trouve sur le marché. C'est pourquoi la qualité de construction est un point clé important car le constructeur doit répondre à toutes les exigences et normes du marché afin de protéger son patrimoine et faciliter la gestion, la location de votre bien immobilier. Merci Mathieu. Le quatrième point clé c'est celui de la gestion car un bon investissement ça passe par une bonne gestion locative comme on l'a évoqué réussir l'investissement ça ne se fait pas uniquement au moment de l'achat du bien mais sur toute la vie de cet investissement. En résidence, gérer, ce qui va vous permettre de vous assurer une gestion experte avec plus de 30 ans d'expérience c'est le fonctionnement clé en main qui s'effectue via le bail locatif qui va être signé au moment de l'acquisition. Donc tout est défini au départ, c'est très clair et ce bail locatif c'est vraiment la clé de voûte de votre investissement géré. C'est ce qui va faire du gestionnaire votre locataire. Donc ce bail vous permet d'avoir une vision précise et claire de l'investissement. Effectivement. Notre bail en fait vous permet de percevoir des revenus réguliers 365 jours par an indexés chaque année par rapport à l'IRL. Vous n'avez pas de contraintes de gestion c'est le gestionnaire qui se charge de trouver le locataire. Ici, on parle essentiellement de notre bail mais il est net de charge parce qu'on va prendre à nos frais les charges d'entretien courante, les réparations locatives et le mobilier également que ce soit les espaces privés ou communs. Ce sont des loyers nets d'assurance également et nets de charges de syndic et de copropriété. Et de plus, pour répondre à notre solution clé en main, c'est aussi l'accompagnement sur la déclaration fiscale de notre partenaire comptable. Et c'est toute la différence en fait entre un mandat de gestion classique passant par une agence et un gestionnaire. En fait, l'agence est un intermédiaire entre vous et le futur locataire à trouver. Donc, c'est votre responsabilité. Tandis qu'avec un gestionnaire, c'est tout simplement lui qui est votre locataire. Et ça, vous savez, dès le départ, qui vous loue le bien et ça, ça change tout. Donc, c'est donc cette gestion experte par le gestionnaire exploitant qui amène de plus en plus d'investisseurs expatriés à se tourner vers nos investissements et surtout à nous faire confiance. Alors, dès le début, je vois qu'il y a eu quand même quelques messages. Donc, je vois un petit peu où est-ce que vous êtes maintenant. Donc, s'il y en a certains qui ont des problèmes, n'hésitez pas à nous dire. Posez-nous vos questions aussi. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous connaissez cette solution clé en main, l'investissement sur ce type de logement ? On pourra vous répondre par la suite et en discuter dans la deuxième partie. Alors, comme je disais, depuis le début, on a surtout abordé ce qui va sécuriser l'investissement, l'analyse, la connaissance du marché, la qualité des emplacements, ainsi que la gestion. Maintenant, on va aborder les autres points très importants de l'investissement immobilier qui sont plutôt l'aspect financier avec la fiscalité, la rentabilité et puis aussi l'accompagnement général. Et à la fin, on vous donnera quelques exemples de projets de clients qu'on a pu accompagner dans leurs investissements. Donc, le cinquième point, c'est celui de la fiscalité. Aujourd'hui, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup nos investisseurs, surtout quand on parle d'investissement en France. Alors, il y a plusieurs dispositifs fiscaux qui existent, mais ils ne sont pas tous adaptés à la situation d'expatriés. Je pense notamment à tout ce qui est réduction d'impôt. Ça, ça concerne vraiment les personnes qui sont résidentes en France, donc ça n'est pas adapté aux non-résidents. Mais de façon générale, quand vous êtes propriétaire d'un bien locatif en France, il faut savoir que les loyers perçus vont être imposés au taux d'imposition entre 20 à 30 % auxquels on va ajouter les prélèvements sociaux type CSG et CRDS. En revanche, grâce à l'investissement en résidence gérée, ça vous offre la possibilité de ne pas avoir d'imposition sur les loyers que vous allez percevoir avec le statut du LMNP, donc c'est Loueur Meublé Non Professionnel. C'est donc un statut fiscal qui va vous permettre de générer des revenus complémentaires défiscalisés pendant plusieurs années. C'est vraiment la solution qui vous permet d'échapper à cette fiscalité française en amortissant comptablement votre investissement. Alors, en règle générale, la fiscalité, on a beaucoup de questions dessus. Il y a parfois des particularités, donc n'hésitez pas à nous contacter directement sur ce sujet. On puisse réaliser une étude personnalisée avec vous et analyser votre situation de façon plus précise. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de répondre dans les grandes lignes, mais bien sûr, posez-nous vos questions. Est-ce que vous connaissez ce statut de LMNP ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Peut-être que vous en avez déjà vous-même. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Effectivement. Donc, le sixième point, le point important, c'est le calcul de la rentabilité. On voulait faire effectivement un point sur cet aspect crucial d'une opération, à savoir la rentabilité et surtout comment la calculer. Parce qu'avant de se lancer dans votre projet, pour réaliser une bonne opération, vous devez savoir si ce que vous faites est rentable. Donc, il est important de bien savoir calculer, enfin la calculer, surtout la rentabilité, en prenant en compte tous les éléments. Si on prend une opération d'investissement classique, voilà comment on la calcule. C'est très simple. Elle s'obtient donc en divisant les loyers annuels par le prix du logement et en multipliant le résultat par 100. Mais attention, on parle d'ici d'une rentabilité annuelle brute. Pour savoir ce que vous rapporte réellement une opération d'investissement, c'est la rentabilité nette de votre opération. Donc, pour la calculer, il va falloir, dans ce cas, déduire toutes les charges que vous devez supporter en tant que propriétaire, les frais d'agence, frais de syndic ou de copropriété, les travaux, les assurances, etc. Et toutes les charges également liées à ce projet d'investissement. Et c'est de cette manière que vous pouvez évaluer si votre opération est intéressante ou non. Et d'ailleurs, on va le voir à la fin de ce webinaire avec trois profits clients qu'on a accompagnés dans leur projet. Et donc, on arrive au septième et dernier point clé et c'est bien sûr le fait de choisir un bon accompagnement dès le départ. Comme on l'a évoqué, la réussite de votre investissement, elle ne se fait pas qu'au moment de l'achat du bien, mais à chaque étape et sur toute la vie de cet investissement. Donc, c'est sur toutes ces étapes qu'Expat Invest vous propose de vous accompagner. Alors, Expat Invest, en quelques mots, c'est vraiment le département qui est dédié aux investisseurs expatriés au sein du groupe Rési d'études qui existe depuis 1989. Donc, c'est plus de 30 ans d'expérience à vos côtés. Donc, tout d'abord, l'accompagnement, il démarre avec votre demande d'information. Vous avez participé au webinaire, on prend contact sur Internet, par téléphone. On va réaliser en visio une ou plusieurs études financières pour définir l'investissement qui va convenir le mieux à votre projet et à vos objectifs tels qu'on les a vus au départ. Une fois que cette étude financière, elle est faite et qu'elle correspond à ce que vous souhaitez mettre en place, on va rechercher les appartements. Comme on l'a évoqué également, on va vous proposer des résidents, qui ont été étudiés de façon approfondie sur des emplacements premium et avec une demande plus forte que l'offre. Une fois qu'on a validé les appartements, la résidence, on signe un contrat préliminaire de réservation par voie électronique pour justement pouvoir bloquer les appartements. Une fois que ces appartements sont bloqués, on va faire la recherche de financement. On vous accompagne également et ensuite, on signe l'acte authentique chez le notaire et vous êtes propriétaire. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre la livraison de votre résidence pour percevoir vos loyers. Une fois que la résidence est livrée, c'est là que commence la gestion locative telle qu'on l'a vue et c'est ce qui signifie qu'Expat Invest sera donc votre seul interlocuteur. Il va vous accompagner à chaque étape de votre projet. Il y a aussi les avantages en tant que propriétaire. si on voulait faire un petit point dessus, sachez qu'en tant que propriétaire, vous bénéficiez davantage notamment comme la priorité locative sur l'ensemble de nos résidences en France. Que ce soit durant vos passages en France ou pour vos enfants qui souhaitent venir faire leurs études en France, ils peuvent être prioritaires sur n'importe laquelle des résidences étudiantes. On a vu que c'était très difficile en tant qu'étudiant. Ça peut être un avantage intéressant aussi. Tout à fait. On va passer maintenant aux exemples. On a plusieurs exemples de projets à clients à vous présenter. Bien sûr, les noms et les photos ont été modifiés. On va commencer par Maxime. Maxime, c'est un profil de 26 ans. Il a fait sa dernière année d'Erasmus et puis il a enchaîné vers un contrat local. Il est célibataire sans enfant et il est locataire et n'a pas forcément de projet pour le moment d'acquérir sa résidence principale. Il vit depuis trois ans à l'étranger aux Pays-Bas et il s'est constitué en fait une épargne de 45 000 euros. Et en fait, il nous a dit tout simplement qu'il souhaitait rester libre de toute opportunité à l'étranger qui se présente et ne pas se prendre la tête sur la gestion d'un bien en location. Donc, au vu de ses revenus et de son taux d'entêtement qui est faible, Maxime a souhaité acheter un appartement locatif afin justement de se construire un patrimoine, valoriser son épargne avec le levier du crédit car les taux d'intérêt sont bas actuellement et préparer sa future retraite. Donc, le cahier des charges de Maxime, c'est tout simplement qu'on a défini en tout cas qu'il souhaitait, un apport de 35 000 euros maximum avec la durée du crédit donc essayer d'avoir le plus long possible et une épargne mensuelle de 500 euros maximum. Donc, notre solution, ça a été de lui proposer un appartement de 150 000 euros TTC. Concernant la TVA, vous allez voir, en fait, Résident Ud avance la TVA et elle est financée par l'État. Donc, tous les montants hors taxes, enfin, tous les projets sont toujours en montant hors taxes et à cela, on va ajouter, en fait, le prix du mobilier TTC et les frais d'acquisition. Donc, le total à financer, on se retrouve avec 132 000 euros à financer. Étant donné que Maxime est plutôt jeune, on lui a conseillé de mettre moins d'apports pour justement anticiper l'achat d'un deuxième bien d'ici un an. Donc, on lui a proposé de mettre un apport de 25 000. Et concernant la durée du crédit, on lui a conseillé également de prendre une durée la plus longue possible donc là, au minimum, 20 ans. Donc, avec ces simulations, on a le montant du remboursement mensuel par rapport à 107 000 euros de crédit, ça fait 558 euros par mois. Et concernant la taxe foncière et la comptabilité, on a 45 euros en plus. Le montant des loyers pour cet appartement, ils sont de 344 euros. Donc, l'effort que Maxime va avoir par mois, il sera de 259 euros. on respecte son cahier des charges. Cette solution, elle correspond à un appartement dans une résidence étudiante qui se situe à Bobigny. Donc, on est en cœur de ville, on est en région parisienne, proche des transports, dans une ville très dynamique et avec beaucoup de demandes étudiantes. Et là, c'est un studio qui est donc au quatrième étage. C'est ça. Donc, au final, si on résume, Maxime a mis le pied à l'étrier sur un premier investissement locatif sur une résidence étudiante. En plus, il va valoriser son apport de 25 000, plus il lève de la dette pour utiliser le levier du crédit. Il a, en plus, un autre projet d'investir un deuxième appartement avec nous grâce à son épargne encore disponible. Et en plus, il va préparer sa retraite à plus long terme. Ce qui est important de souligner aussi dans notre solution, c'est que grâce à l'avantage fiscal, Maxime va percevoir des loyers nets d'impôts pendant 30 ans. Voilà. Alors, le deuxième profil qu'on voulait vous présenter, c'est celui de Mathilde et Eric, qu'on a pu accompagner. Donc, ils ont respectivement 54 et 61 ans. Ils ont fait toute leur carrière à l'étranger. Ils n'ont jamais travaillé en France. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Ils ont revendu leur société récemment. La situation du Covid a un petit peu accéléré aussi les choses. Donc, ils avaient déjà anticipé des placements pour recevoir un revenu fixe. Donc, c'est le cas aujourd'hui, mais ça ne sera pas suffisant pour conserver leur qualité de vie puisque c'est ce qu'ils nous ont demandé. Ils souhaitent garder leur qualité de vie. Ils ont aussi déjà un bien en France qui est une résidence secondaire et ils souhaitent continuer à voyager. Donc, ici, leurs objectifs, c'est tout simplement de placer une partie de la vente de cette société pour générer des revenus complémentaires. On a un arbitrage et un complément retraite. le cahier des charges est assez simple. Ils ne souhaitent pas souscrire à un crédit. Donc, ils vont procéder à un paiement comptant et ils possèdent un budget de 600 000 euros. au niveau de l'opération ici, on a un investissement immobilier hors taxe de 562 000, plus le mobilier et les frais d'acquisition. On est sur un total à financer de 593 000 euros. Voilà. Dans leur budget. C'est ça, exactement. Donc, au final, au niveau des programmes, on leur a proposé deux pièces. Le premier, dans notre résidence de Girandière de Shell, dont Marion vous a parlé dans la présentation. Et le deuxième, qui est en fait également un deuxième deux pièces, donc, au Palazzo Chiberon. Il faut savoir que, pour information, les palazzo, enfin, les palazzo sont une gamme luxe chez nous. Donc, au niveau du résultat, la conclusion, c'est qu'on a répondu à leurs besoins de diversification en sécurisant un patrimoine sur de la pierre et c'est ce qui va leur permettre de percevoir un revenu complémentaire de 21 918 euros annuel, donc, 1826 euros par mois, année 1, puisqu'après, ce loyer va être évidemment indexé chaque année. Et ce loyer est aussi net d'impôts puisqu'il bénéficie de l'avantage fiscal pendant plus de 23 ans. Et enfin, dernier profil, c'est celui de Christelle. Donc, Christelle, en fait, elle a 47 ans, elle est séparée, elle a deux enfants étudiants, elle a travaillé cinq ans en France et depuis, elle est partie vivre au Canada. Elle a constitué, en fait, une épargne en France de 200 000 euros sur une assurance vie. Elle est actuellement propriétaire de sa résidence principale et c'est surtout que d'ici 15 ans, elle souhaite partir à la retraite. Donc, elle nous a dit tout simplement qu'elle aimerait optimiser son épargne qui ne lui rapporte pas grand-chose tout en préparant, en fait, sa retraite. Donc, les objectifs ont été de valoriser son épargne surtout avec le levier du crédit et également, le deuxième objectif de préparer sa future retraite parce qu'en effet, Christelle, en fait, en voyant les relevés de performance de son assurance vie, a déclenché le besoin de réagir face à une situation qu'elle a laissée de côté malheureusement depuis plusieurs années. Donc, son cahier des charges, comme présentait un peu Mathieu, c'est d'utiliser cet apport de 200 000 euros pour l'optimiser. La durée du crédit est donc de 13 ans parce que l'idée, c'est que d'ici une quinzaine d'années, elle puisse percevoir ce revenu complémentaire pour anticiper sa retraite et en épargne mensuelle, elle souhaite un autofinancement. Donc, elle ne veut pas rajouter tous les mois sur cette opération. Exactement. Donc, on est parti sur une opération toujours à 300 000 euros hors taxes, ce qui va débourser, plus les frais, on arrive à 316 100. Et donc, du coup, on a un crédit de 116 100 sur 13 ans, ce qui représente une mensualité de crédit de 858 euros par mois. À cela, on ajoute également la taxe foncière et la comptabilité et en contrepartie, cet appartement génère des revenus de 975 euros. Donc, on s'aperçoit bien que l'opération s'autofinance et il y a même un excédent de 18 euros dans cet exemple. Et cette solution, elle correspond à un appartement en résidence senior dans le 78. Donc, on est en région parisienne. C'est une ville dynamique sur la future ligne RER-E. C'est un tout nouveau écoquartier. C'est un très beau projet en région parisienne dont tu as pu faire l'acquisition. Christelle a pu faire l'acquisition. C'est ça. Donc là, on est parti sur un trois pièces. Donc, au final, si on résume, Christelle se constitue un patrimoine avec l'acquisition d'un appartement en résidence senior. Elle permet en fait aussi de valoriser son épargne en étant propriétaire d'un appartement à hauteur de 300 000 et surtout avec une opération qui va lui coûter zéro pendant toute la durée du crédit. Et deuxième objectif qui est réussi, c'est qu'elle se crée des revenus complémentaires lors de son passage à la retraite. Et donc, même chose que les deux profils précédents, Christelle, grâce à la vente achetée, fiscale, Christelle va percevoir des loyers nets d'impôt pendant 25 ans. Voilà, donc on a fini la première partie de ce webinaire. Maintenant, on va passer à vos questions. Donc, n'hésitez pas à réagir sur ce qu'on a pu vous expliquer et vous présenter. on va regarder les questions. Et donc, la première question de Thibauté que je vois ici concerne le financement. puisque l'emprunt est souvent compliqué en tant que non-résident. Est-ce qu'on accompagne les clients sur ce point ? Donc, tout à fait. Comme on l'expliquait tout à l'heure, notre accompagnement, il est vraiment à chaque étape. Donc, sur la recherche de financement, on vous accompagne également là-dessus si vous le souhaitez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, les conditions d'accès au crédit sont plus strictes qu'il y a quelques années. Donc, ça, on peut l'étudier avec vous et on a différents partenaires qui sont spécialisés justement dans le financement des expatriés pour essayer de trouver la meilleure offre, la meilleure opportunité en adéquation à votre dossier. Donc, ça, on peut vous accompagner sur ce point-là. Une autre question de Pauline. Pendant combien de temps dure le bail commercial ? Donc, ça, c'est assez simple. C'est en fait, on a une première durée de 9 ans avec une tacite reconduction. Donc, ça, c'est très important de le souligner. C'est-à-dire qu'on reconduit notre bail commercial avec exactement les mêmes conditions et cela, pendant toute la durée de vie de votre projet d'investissement parce qu'une personne, on s'est créé donc il y a plus de 30 ans, une personne qui a acheté il y a 30 ans cet appartement. Aujourd'hui, elle possède toujours son bail, le même bail commercial. Alors, une question de Florence également, mais juste avant d'y répondre, il y avait une remarque d'Aline. Donc, cette vidéo, elle vous sera envoyée de toute façon dès demain par mail. Donc, si certains, malheureusement, ont eu des soucis au niveau du son ou de la connexion, vous pourrez la retrouver en replay sans problème. Alors, la question de Florence, c'est par rapport aux impôts. Doit-on déduire les impôts en plus des charges pour une rentabilité nette ? Pour une rentabilité nette ? Oui, effectivement, quand on parle de rentabilité nette, c'est vraiment tout compris, c'est-à-dire en prenant en compte, comme disait Mathieu, l'ensemble des charges, mais aussi l'imposition que vous allez avoir. Donc, ça, c'est ce qui est important et il faut bien savoir calculer cette rentabilité comme on a pu le voir avec Mathieu un petit peu plus tôt. Voilà. Une question de Théo qui est intéressante. est-ce que je peux revendre quand je veux ? Oui, ce n'est pas parce que vous avez un bail de neuf ans que vous ne pouvez pas revendre dès la première année. Ça, c'est important de le souligner, effectivement. Vous êtes libre, en fait, de revendre à n'importe quel moment. Alors, une autre question de Quentin qui demande si on est bien propriétaire du bien. Alors, oui, vous êtes propriétaire de cet appartement puisqu'il y a un acte notarié, donc l'appartement vous appartient et nous, on est simplement votre locataire via le bail locatif que vous connaissez en amont. Donc, ce qui signifie qu'en fait, dès le départ, vous achetez un appartement et vous savez qui va vous le louer, c'est nous, directement, qui allons devenir votre locataire. Donc, c'est ça qui va sécuriser l'opération sur du long terme. Mais vous êtes bien le propriétaire de ce bien. Oui, à 100%. Voilà, on a fait un peu le tour des questions, non ? Il y a une question de Stéphanie qui concerne la fiscalité à l'MNP. Si elle est totalement défiscalisée durant la durée de l'enfin, quid après ? Donc, en fait, c'est deux choses qui sont quand même indépendantes entre la durée de votre crédit et la durée de l'amortissement. Comme on a pu le voir à travers les exemples, par exemple, je pense à Christelle, sa durée de crédit est de 13 ans, mais elle bénéficie de revenus nets d'impôts pendant 23 ans. Donc, c'est deux choses indépendantes. Et effectivement, une fois que l'amortissement est passé, à ce moment-là, on refait le point sur une opération puisqu'on retrouve une fiscalité classique. Mais bon, ça vous laisse déjà plus de 20 ans sur ces opportunités. Il y a une question de Marlène. Est-ce toujours loué ou il y a-t-il des trous ? Alors ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas votre problème puisque, en fait, votre locataire, c'est Rési d'études et c'est à lui de se charger de trouver le locataire. Donc, vous, vous avez la sécurité, justement, de toucher 365 jours par an vos loyers puisque c'est Rési d'études qui va vous les verser. Donc, ça répond en même temps à la question d'Hélène. J'espère que c'est clair. par rapport à que se passe-t-il s'il n'y a pas de locataire, veut dire appartement vide. Comme vient de le dire Mathieu, c'est nous qui sommes votre locataire, 365 jours par an. Donc, que le logement soit occupé ou non, ça ne change rien puisque c'est nous qui vous le louons. Le bail locatif, c'est avec nous. Donc, ça, c'est important. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, il faut qu'on remonte un petit peu. Ah, voilà. Vas-y, Mathieu. Il y a Suzanne qui pose s'il y a des assurances à prendre. Effectivement, en fait, il y a zéro assurance à prendre puisque, une fois de plus, c'est inscrit dans notre bail. Ce sont des loyers déjà nets d'assurance. On va se charger en tant que gestionnaire exploitant de prendre toutes les assurances nécessaires. Donc, tout ce qui est assurance propriétaire non occupant, ce genre de choses, c'est le gestionnaire exploitant. Donc, c'est nous qui prenons en charge tout ça. Donc, aucune assurance à prendre pour résumer. Alors, je vais mettre un petit peu. Oui, on a une question de la part d'Hélène par rapport aux frais d'accompagnement. Justement, l'intérêt d'être avec un gestionnaire exploitant et promoteur également, c'est qu'il n'y a pas de frais d'accompagnement. Comme on l'a vu tout à l'heure, le loyer qu'on vous verse, il est net, net de toutes les charges qui sont comprises et qu'on a pu évoquer. Donc, il n'y a pas de frais d'accompagnement dans cette gestion clé en main. C'est tout l'intérêt d'avoir un seul interlocuteur qui va pouvoir vous proposer des projets d'investissement qui sont choisis avec les critères qu'on a pu évoquer et qui vous accompagnent aussi derrière sur la gestion du bien en tant que locataire tout simplement par le bail. Voilà. Est-ce que tu as une question Mathieu ? Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions qu'on voit. Il y a une question de Pascal par rapport aux différentes localisations des biens, si elles sont accessibles. Peut-être qu'il peut préciser sa question parce qu'en l'occurrence, vous pouvez voir les résidences qui existent. On a évoqué nos différentes marques avec les Estudines ou les Girandières. Donc, ça vous permet déjà de voir tout l'ensemble des résidences que l'on a sur toute la France. Donc, un peu plus de 250 résidences. Ça vous donne une idée des choix d'emplacement qu'on peut faire également. Également. Et puis, si vous souhaitez, on pourra se rencontrer sur rendez-vous. Il n'y a pas de souci pour vous montrer les différentes résidences qu'on a. Il y a une question intéressante de Romulus qui demande comment ça se passe en cas de revente, si la revente est libre ou soumise à des conditions contractuelles ou fiscales. Alors, pour la revente, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé, mais on a un département au sein du groupe qui est dédié à la revente qui peut vous accompagner, mais il n'y a aucune obligation. Vous êtes propriétaire de cet appartement, vous pouvez le revendre comme vous le souhaitez. Nous, c'est un service que l'on propose, sachant qu'après, on va pouvoir solliciter aussi notre portefeuille client qui pourrait être intéressé par votre appartement. Donc, il n'y a pas de conditions particulières pour la revente puisque d'autant plus le futur acquéreur reprendra la gestion avec nous. Donc, nous, on va continuer la gestion de cet appartement. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, il n'y a pas de particularité ou de conditions, je retrouve la question, particulières lors de la revente. Je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose, Mathieu, à ce sujet sur la revente. Non, on peut revendre de trois manières différentes. J'étais en train d'essayer de lire les questions, je n'ai pas tout entendu. Vas-y, vas-y. On peut en fait revendre de trois façons différentes. Soit vous revendez par vous-même à quelqu'un qui est intéressé et puis qui va racheter le bail commercial, soit par notre service transaction, comme vous a expliqué Marion, qui est une agence immobilière mais spécialisée dans nos produits. Ou sinon, ça peut être également résidétude en tant que locataire. Il a une priorité sur la revente et en fait, comme un particulier, il va, résidétude, va racheter les appartements pour faire travailler son argent également parce qu'on a un peu plus de 300 millions d'actifs immobiliers. On a une question par rapport justement au problème de locataire, frais juridiques. Alors, j'entends, c'est peut-être lié à des expériences personnelles, c'est une question de Florence parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc, elle demande comment ça se passe justement en cas de problème. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, le bail locatif, c'est ce qui fait de résidétude votre locataire. Donc, quoi qu'il se passe dans l'appartement, c'est nous qui allons nous en charger. Donc, pour vous, ça n'a pas d'incidence puisque nous, on va vous louer le bien 365 jours par an et on se charge donc de la gestion des locataires. S'il y a les moindres soucis, c'est nous aussi qui allons nous en charger. Donc, là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que les assurances, c'est nous qui les prenons et elles ne sont pas à la charge du propriétaire justement pour nous couvrir également et qu'on puisse faire au mieux cette gestion. Il y a une question de Daniel. Est-il possible d'occuper ultérieurement soi-même son appartement? Ce n'est pas forcément le but de l'investissement. Ça reste un peu un produit financier sur une base immobilière. Donc, vous pouvez, mais en plus en tant que locataire en fait, pour plus tard. Donc, vous continuerez à toucher vos loyers mais derrière, vous pourrez y aller en tant que locataire. Olivier nous demande si vous souhaitez recevoir la présentation par email. Donc, je vous permets de le répéter. De toute façon, dès demain, on vous enverra le replay de la vidéo. Vous voyez aussi nos coordonnées qui s'affichent sur l'écran ici. Donc, vous pouvez nous contacter par mail expat-invest-reside-etude.fr. On peut aussi vous apporter plus d'éléments ou encore par téléphone au 01 53 23 25 65 pour réaliser une étude personnalisée. D'autres questions? Alors, une question de Catherine. Quels sont les frais de notaire? Donc, ça, c'est une bonne question effectivement parce que les frais de notaire sont réduits comme c'est des programmes dans le neuf. Donc, les frais de notaire vont varier entre 2,5 et 3 % contrairement à l'ancien où on est entre 8 et 9 %. Donc là, voilà, c'est des frais de notaire réduits. Une question de Catherine qui concerne les budgets. Quelle est la fourchette de prix pour les biens qu'on propose? C'est vrai qu'étant sur des marchés différents, donc à la fois les résidences étudiantes, les résidences seniors, c'est ce qui nous permet d'avoir une fourchette d'investissement qui est quand même assez large puisque sur les biens en résidence étudiante, on va être sur des budgets autour des 100 000 euros, un peu moins, 115, 150 aussi. Ça va dépendre des opportunités. Et en résidence senior, on va démarrer aux alentours des 160, 180 000. Après, c'est toujours en fonction des opportunités aussi. Donc, il faudra voir en fonction de ce qui est disponible et au moment où vous souhaitez faire votre opération. mais la fourchette d'investissement est très large. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi sur ces placements. Il y a une question de Daniel. Est-ce que les avantages fiscaux sont cédés à l'acheteur avec la vente ? C'est encore mieux en fait parce que la fiscalité repart à zéro pour un nouvel acquéreur. Donc, ça veut dire que la personne qui va racheter votre appartement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un réel marché secondaire, c'est parce que justement, la personne qui va racheter votre appartement va repartir sur une fiscalité pendant plus de 20 ans de non-imposition sur les loyers. Alors, la question de Naïm qui demande si le plan de financement et le prêt immobilier seront inclus dans l'étude que l'on va réaliser et est-ce que l'accès au crédit pour les non-résidents se fera sans contrainte particulière ? Alors, il y a deux questions. La première concernant le plan de financement par rapport au prêt, ça effectivement, c'est des choses qu'on va étudier avec vous quand on parle d'études personnalisées. C'est vraiment à la fois de pouvoir faire le point sur vos objectifs, étudier aussi votre cahier des charges, pouvoir définir avec vous la meilleure stratégie pour réaliser cette opération. Donc ça, on l'étudie ensemble. Et par rapport à l'accès au crédit pour les non-résidents, alors pour les préciser, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est toujours de manière générale, après ça peut s'étudier au cas par cas, mais disons que de manière générale dans les grandes lignes, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, les conditions de crédit, elles sont quand même plus strictes qu'il y a quelques années. Donc la première chose, c'est déjà par rapport au taux d'endettement. Il ne doit pas dépasser les 33%. Ça, c'est la première chose. C'est important. Aujourd'hui, les banques, elles vont regarder ça à chaque fois. La deuxième chose aussi, c'est la question de la durée du crédit. Aujourd'hui, les crédits qu'on peut obtenir ne dépenseront pas les 20 ans, surtout pour de l'investissement locatif, ou alors très exceptionnellement, mais c'est quand même dans la grande majorité des cas aujourd'hui, on est sur 20 ans maximum. Et la troisième chose, c'est la question de l'apport, parce que c'est vrai qu'en tant que non-résident, les banques ont quand même tendance à demander davantage d'apport que ça peut être le cas par rapport à des résidents français, même si aujourd'hui, de manière générale, que vous soyez expatriés ou français, les banques demandent quand même un minimum d'apport. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est toujours d'anticiper d'avoir au moins entre 20 à 30% d'apport disponible pour commencer à étudier cette opération. Après, en fonction des retours et de votre situation, ça peut varier. Donc, c'est toujours possible, mais c'est toujours bien d'anticiper quand même ça pour favoriser votre dossier et la réalisation du projet. Donc, ça, c'est un peu les conditions générales. Après, bien entendu, comme on le disait, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse étudier les choses de façon un petit peu plus en détail, de façon personnalisée, parce que c'est toujours une question de situation aussi. Donc, une question de Bernard, pour la revente du bien, doit-on rembourser la TVA ? Non, la TVA, en fait, est toujours transparente pour vous, du début à la fin, parce qu'en fait, le futur acquéreur, comme il va reprendre le bail commercial, va reprendre, en fait, l'écriture comptable de cette TVA. Donc, vous aurez toujours votre... Voilà, la TVA sera toujours transparente pour vous, du début à la fin, c'est à vous préciser. Il y a une question également par rapport au crédit, par rapport à l'âge, s'il y a une limite d'âge pour emprunter, s'il y a des garanties suffisantes pour la banque. C'est comme on disait, ça s'étudie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à partir d'un certain âge, les banques ont tendance à demander plus d'assurance. Donc, il faut voir est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est judicieux de réaliser un emprunt ? Donc, ça, ça... Peut-être que, Mathieu, tu auras plus de données sur ce point-là. Sur la durée ? Sur l'âge, sur l'âge, l'emprunt. En général, c'est jusqu'à 80 ans révolus, c'est-à-dire que la fin du crédit se doit se terminer à 80 ans. Souvent, au-delà, les banques ne prêtent plus. Donc, si, par exemple, vous avez 65 ans, maximum 15 ans. Une question d'Hélène par rapport à la revente, si c'est aussi avec nous ? Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a aucune obligation. Par contre, c'est effectivement, on a un département qui est dédié à la revente au sein du groupe. Donc, on peut vous accompagner à ce sujet aussi, si vous le souhaitez. C'est comme une agence immobilière classique, sauf qu'on est spécialisé, enfin, c'est une agence spécialisée dans nos produits. Donc, on a tout un portefeuille client qui est disponible. Et c'est vrai que c'est une information aussi qu'on n'a pas pu citer dans le webinaire, mais on a un peu plus de 23 000 clients. Et parmi ces 23 000, on a 8 000 multipropriétaires chez nous. Donc, c'est vous dire qu'en fait, les gens réinvestissent dans ce produit. Et voilà, il y a plus d'un tiers de nos clients qui réinvestissent. Donc, si eux réinvestissent, c'est qu'ils s'arrivent très bien à vendre le bien. Alors, on arrive à la fin du webinaire. On va peut-être choisir une dernière question. Alors, il y a des questions effectivement auxquelles on n'aura peut-être pas eu le temps de répondre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou alors nous, on reviendra vers vous de toute façon. C'est vrai qu'on disait au début, l'idée, c'était d'aborder les choses dans les grandes lignes. Il y a beaucoup de questions. Donc, il faut qu'on les cherche. Donc, si on n'a pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à nous contacter et qu'on puisse en rediscuter ensuite et poursuivre cet échange. Alors, une dernière question. Est-ce que tu as ? Ah, voilà. Vas-y, Mathieu, si tu veux pouvoir répondre à la question de Virginie. Donc, quel est en moyenne le taux de rendement de l'investissement ? Ça, ça varie en fonction des programmes. Mais pour vous situer, on est entre 3,30 et 4,05 actuellement sur les programmes. Donc, on parle de rentabilité net. Donc, triple net, net d'impôts, net d'assurance et net de charge. Donc, merci encore pour votre participation. Merci pour vos questions. Vous avez été très actifs. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Pour les questions, comme je disais, auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à nous contacter directement aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran pour pouvoir poursuivre cette étude et réaliser une étude personnalisée. Le replay vous sera envoyé donc dès demain. Et un grand merci aussi à l'UFE pour leur accueil et à très bientôt. Très bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada